Merci d'être à nos côtés chaque jour pour vivre au rythme de vos placements et des marchés que l'on ausculte grâce à nos deux traders du jour, Romain Dobry, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et comme au quotidien, Jean-Louis Cussac qui nous accueille chez Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux, merci d'être là Romain. Comment voyez-vous l'échange sur ce marché ? Au début de trois jours un petit peu particuliers de l'inflation, de la Fed et de la BCE. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Et en plus sur fond d'échéance des marchés dérivés, une échéance trimestrielle, donc les quatre sorcières vendredi prochain. Donc évidemment des niveaux techniques importants à surveiller, des accélérations qui pourraient se produire. Évidemment les chiffres de l'inflation cet après-midi seront vraiment cruciaux puisqu'on rappelle le contre-pied historique du 13 octobre, la hausse de 5,54% sur le S&P le 10 novembre. Donc évidemment les opérateurs sont assez prudents. En tout cas il y a pas mal de tensions en amont de ce résultat, on le voit. Le S&P a progressé hier et la volatilité aussi, le VIX aussi. En plus on a évidemment les réunions de la Fed, la BCE à suivre. Alors on a un niveau de couverture qui est moyen sur les portefeuilles, un peu moins important que ça ne l'était au moment des rendez-vous précédents sur l'indice CAC 40. Ça reste équilibré et équivalent sur le S&P et l'Eurostox. Mais on n'a pas ce petit consensus de prudence un peu extrême à la veille du rendez-vous. On n'a pourtant par ailleurs pas de pression baissière sur l'échéance des marchés dérivés. Si on repart de l'échéance dernière, on n'a quasiment pas bougé. On va les 6 640 points aux alentours. Et l'intérêt s'est plutôt construit autour de l'achat. Environ 6% d'intérêt à acheteurs, ce qui n'est pas énorme, mais un petit peu de soutien de ce côté-là. Globalement ça s'est plutôt construit dans les séances de hausse. Donc pas de pression baissière en tout cas. Et on rappelle qu'il y a toujours du cache disponible. Les opérateurs qui voudraient rentrer sur repli. Et ce consensus qui a empêché les replis depuis lors. Donc on a une zone importante au-dessus de nous. C'est 6 686, 6 725 au-delà de laquelle on repasserait haussier. La cible se serait dans ces cas-là 6 762. Et pourquoi pas la zone 6 797, 6 820. L'extension forte, c'est la grosse résistance à 6 870. Si en revanche on casse cette zone support, alors c'est 6 656, 6 608, elle est large mais on oscille dedans depuis maintenant une dizaine de jours avec toujours des forces de rappel importantes. Si on casse 6 608,5, là on pourra accélérer. C'est 6 514, 6 549,5 la cible suivante. Et en cas d'extension forte, on pourra rejoindre 6 388, 6 454. C'est vraiment le mouvement maximal qu'on escompte. Mais pour l'instant on n'a pas de signaux de faiblesse en tout cas. – Voilà donc pour la vision proposée depuis Bourse Direct par Romain Dobry. Jean-Louis Cussac de votre côté, comment vous positionnez-vous sur ce marché juste avant ces grands rendez-vous, cette séquence de grands rendez-vous ? – Alors la tendance haussière n'est pas affirmée, la tendance de fond. Donc comme tous les jours, on a acheté. On a acheté, on a proposé dans le trade du jour ce matin 6 647,5, on l'a fait, et là on peut revendre, alléger la position, laisser porter un solde éventuellement dans la tendance de fond. On va être évidemment prudent. Il y a des enjeux extrêmement importants, parce que là en fait, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais le marché viendra bondir, la 0,6 en quelques minutes, dans des volumes extrêmement modérés, on est autour de 400 millions, avec aussi une volatilité implicite sur vendredi. Alors comme il y a un événement, si vous voulez, la volatilité sur vendredi, elle est à 22, et la volatilité sur janvier à 18. Vous voyez, dès qu'il y a un événement extrêmement important, susceptible de provoquer des grands de modification sur l'appréciation des pressions inflationnistes, etc., les marchés évidemment sont super, super, super méfiants, et c'est évident. Là on attend donc l'inflation américaine, de nature à influencer évidemment le discours de Powell, dans le sens plus restrictif, le risque semble asymétrique sur le plan fondamental, mais compensé, je le répète, sur le plan technique par une construction de la hausse sans effet domino potentiel, elle s'est faite avec beaucoup de méfiance, il n'y a pas de complaisance du tout, ce n'est pas parce que le marché a pris 600 points qu'il y a de la complaisance, il ne faut pas confondre, et si vous voulez, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en dehors du marché, voire à découvert, vendeurs à découvert, donc voilà, on continue dans le même état d'esprit que les jours précédents, c'est-à-dire privilégier l'achat, et off, attention, quand il va y avoir les annonces, on ne va pas être super protégé, comme je le suis actuellement. Merci beaucoup à tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil, et Romain Dobry, qu'on retrouve tout à l'heure, à 11h30, vous suivez la séance, et on se donne rendez-vous donc, à 11h30, – Sous-titrage FR 2021